Hello, hello les investisseurs en blog, j'espère que vous avez la forme. Et bien encore un nouveau listing pour notre cher Shiba Inu, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti chaque jour des actualités brûlantes sur le marché des crypto-monnaies. Donc bienvenue à toi, bien évidemment si tu es débutant, ayant déjà aussi investi ou non dans les crypto-monnaies pour te permettre de trouver les bons projets, de savoir quand acheter, quand vendre et le tout sans forcément avoir peur de perdre de l'argent. Alors on va regarder, Shiba Inu a été listé sur la plus ancienne des plateformes boursières. Donc on va voir de quelle plateforme il s'agit. Et bien tout simplement, après avoir initialement prévu de le faire en décembre de l'année dernière, l'annonce de la bourse indiquant qu'elle prendrait en charge à Shiba, incluait d'autres actifs déjà cotés, et notamment le DYDX, le GALA et également le PERP. Cette bourse est BitTump, qui a été fondée en 2011 et a été enregistrée au Royaume-Uni en 2013, au Luxembourg en 2014. Elle dispose d'une équipe mondiale d'environ 400 personnes, basée dans des bureaux du Royaume-Uni, du Luxembourg, aux Etats-Unis, à Singapour et en Slovénie. Elle est disponible pour les personnes dans plus de 100 pays, compte actuellement plus de 4 millions d'utilisateurs dans le monde. Voilà une arme de plus pour notre cher Shiba Inu. Dis-moi en commentaire si tu penses que cela va l'aider également à atteindre les étoiles. Et dis-moi aussi si tu connaissais déjà cette place boursière ou pas. Alors BitTump est d'abord annoncée qu'elle utilisait Shiba sur son blog le 8 décembre 2021 et a commencé à autoriser les dépôts avant de lister le lendemain. Environ 6 heures plus tard, il a annoncé une mauvaise nouvelle aux fans de Shiba en indiquant qu'il a rencontré des problèmes techniques et qu'il est obligé à retarder le lancement. Il s'agissait de décembre 2021. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et vous pouvez acheter du Shiba sur cette plateforme à l'exclusion des Etats-Unis et du Singapour pour le moment. Alors cette annonce intervient, on peut le voir, alors que l'adoption des Shiba Inu ne cesse de croître au début du mois. Le célèbre chaîne de restauration rapide de style mexicain, Shippotel, alors j'espère que je le prononce bien, a commencé à accepter des paiements en crypto-monnaie par l'intermédiaire de la société de paiement numérique Flexa. Donc Flexa, rappelons-le, qui est AMP, qui prend en charge environ 98 devises, dont le Shiba Inu. Alors voilà, donc on attend le Shiba Inu, donc c'est sur du long terme. Instagram, encore une corde en plus. Alors pourquoi il a été listé ? Peut-être que la société sait des choses que le grand public ne sait pas. Eh bien c'est ce qu'on verra, puisque le cours pour le moment ne s'en fait pas ressentir. Mais j'ai envie de dire, c'est comme la plupart des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est en marché complètement bearish, donc baissier. Et donc, pour le moment, il ne se passe pas en fait grand-chose sur Shiba Inu. Et on a à peu près la même configuration sur toutes les crypto-monnaies, où on est complètement en phase d'attente et en phase justement d'attente, de rebond en tout cas, ou de reprise bullish sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà pour cette superbe nouvelle. Encore une fois, Shiba Inu fait parler de lui. Il est encore listé. Et donc tout cela ne devrait pas tarder à pouvoir prendre de la valeur, puisque si tous les projets interviennent et sont mis sur le marché au même moment, eh bien tout cela devrait créer bien évidemment une grosse émulsion, une espèce d'explosion encore une fois, qui j'espère dépassera la TH précédente. Allez, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !